bonjour les amis j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que le tirage d'hier vous a plu j'espère qu'aujourd'hui nous allons avoir un tirage un peu plus sympathique donc ce sera pour le jeudi 16 septembre 2021 et donc bien on va commencer là une chose je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui ont vu cette vidéo et qui ont apprécié et quelques abonnés maintenant je suis très 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 heureuse donc je vous remercie énormément et j'espère que je vais continuer à vous faire plaisir et moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ces vidéos j'ai beaucoup de plaisir à tirer des cartes donc j'espère que je vais partager cette belle ce bon moment pardon et je souhaite que continue à pouvoir pas communiquer mais pouvoir vous donner mes impressions et pouvoir vous aider voilà donc on va commencer comme d'habitude à un tirage du petit le normand lequel les cartes que j'aime beaucoup et donc on va voir les énergies donc pour ce jeudi 16 septembre 2021 on y va donc on va commencer c'est assez battu on va couper et donc on a un ami alors moi dans ce jeu il y a deux ans et celui là pour moi je l'interprète comme l'ami le parent enfin pas le l'amoureux pas le partenaire pour moi c'est quelqu'un soit c'est un ami soit c'est un père soit c'est un fils enfin pour moi c'est une personne qui n'est pas qui fait pas partie d'un couple en fait et donc là avec le bouquet à côté moi je pense que c'est quelqu'un qui va qui va vous faire un cadeau ou qui va vous apporter une joie il va y avoir quelque chose de très positif ça commence bien on va voir si ça continue voilà ça c'était pour les énergies donc on va tirer comme d'habitude notre petite carte voir les énergies de du jeudi 16 septembre 2021 je me répète mais c'est pour influencer un petit peu les cartes pour leur dire allez donnez moi des bonnes choses on a un petit peu à suivre ça va devenir de ces cartes qui était peut-être pas elles n'étaient pas mauvaises mais c'est mieux je voudrais bien vous annoncer quand même de très bonnes enfin c'est bien parti donc on va couvoir si ça continue notre petit temps le gardien est là il fait attention et donc on y va allez c'est parti bien il ya déjà l'enfant l'enfant l'étoile bon signe pour l'instant la sagesse la personne plus âgée la boussole le soleil écoutez aujourd'hui merveilleux l'encre le oui le contrat un contrat effectivement un contrat par des masques on va bien voir ce que nous vont nous dire c'est ces masques alors comment qu'est ce qu'on me dit moi je pense qu'il ya un enfant qui cherche un petit peu sa voix il ya un enfant qui ou une personne jeune ça peut pas peut-être pas pour un enfant cette carte si la jeunesse on cherche un petit peu sa voix mais c'est positif il ya un contrat il ya un oui ça un oui donc ça peut être un mariage comme ça peut être un contrat de travail l'étoile l'étoile c'est une très bonne carte qui ça vous amène la sérénité c'est bien cela et c'est aussi un oui en fait on a deux cartes qui vous disent oui donc quelle que soit la situation il ya c'est un oui c'est positif vous êtes très attaché à une personne qui est un peu plus et qui est plus âgée bien très grave alors c'est peut-être effectivement comme on a vu avant un parent ou un ami très cher par contre il ya des masques alors il ya quand même un côté peut-être un peu pas futile mais quelque chose quelqu'un qui n'est peut-être pas très honnête dans ou qui se forme c'est pas qu'il n'est pas honnête en fait peut-être que c'est quelqu'un qui se qui se cache la face qui qui n'est pas qu'elle ne veut pas dire les vraies raisons qui j'ai pas dû vous dire qu'ils s'inventent une vie mais qui se cache derrière des choses qui ne vont pas vraiment montrer son vrai visage peut-être parce qu'il ya il veut pas montrer sa tristesse peut-être parce qu'il ya des problèmes ils vont vraiment pas les montrer ou alors mais je ne vois pas très négatif c'est pas d'un des côtés négatifs moi je pense que c'est plutôt quelqu'un qui 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 montre autre chose de lui-même parce que peut-être que si on montrait la vérité ce serait je sais pas on va regarder on va essayer oui voilà il ya des soucis c'est ça alors moi je le vois comme ça c'est quelqu'un qui qui avait énormément de soucis mais qui veut pas le montrer c'est quelqu'un près de vous proche peut-être que c'est vous même j'aimerais bien voir tirer une carte pour voir non il ya des blocages il ya quelqu'un moi je pense que c'était avec cette personne qui peut être un peu plus âgé qui à qui vous êtes très attaché qui a beaucoup de soucis mais qui ne veut pas vous en faire part qu'est ce cas je derrière un masque pour vous montrer oui je suis content tout va bien mais finalement derrière dans un groupe au fond de moi ça va pas très très bien peut-être soyez à l'écouté soyez à l'écouté alors sinon l'énergie on va quand même remettre une carte sur cette personne c'est quelqu'un de votre entourage c'est quelqu'un doit être dans votre cercle social un milieu amical moi je pense on avait vu avec la coupe qui avait un cadeau d'une personne c'est quelqu'un qui est très vous êtes très attaché à cette personne et elle aussi quand même mais il ya des soucis sur sur cette personne âge que j'ai oublié de faire les sortir après c'est pas grave ah bah oui voilà c'est vraiment un ami c'est un ami de coeur quelque chose qui est alors j'espère que vous voyez bien on a l'ours le chien et le coeur alors la combinaison entre l'ours et le chien c'est en général une aide financière d'un ami alors ça se reporte très bien sur ce qu'on a vu dans la coupe parce que je vous ai dit qu'il ya un cadeau d'un ami ou une personne d'un proche mais là moi j'ai plutôt l'impression qu'il ya une aide financière de alors c'est peut-être vous qui justement ne veut pas montrer vos problèmes de ce tas d'argent financier qui portait un ce masque entre guillemets qui fait de bonne figure on va dire mais vous allez avoir vraiment et c'est quelqu'un c'est un ami qui vous aime moi j'ai même l'impression que c'est quelqu'un qui aimerait plus avec vous donc j'espère que ça vous parle mais cette amitié c'est plutôt une amitié et amoureuse on va dire mais il va vous soutenir financièrement il ya une aide financière et en plus il ya quand même un très gros attachement alors je pense que c'est peut-être justement qui ça doit être vous mais par contre il ya un contrat de travail j'aimerais bien regarder un petit peu ce qui est là c'est à venir il ya un contrat alors est ce que c'est un contrat de travail est ce que c'est un contrat j'avais pas dire marital parce que oui ça peut être bien sûr un mariage mais c'est pas pour tout de suite ça se fait avec un peu de temps mais ça se fait il ya le soleil et à louis à la sérénité j'aurais bien aimé avoir plutôt le coeur là dessus que le cela mais bon peut-être que ces deux sont liés quand même peut-être que justement ce que vous nous dire les cartes c'est que vous avez pour l'instant cette amie qui est un ami mais qui aimeraient bien plus et à combien d'un contentachement attachement entre vous peut-être que après ça va donner partir sur une union une alors ça veut pas dire un mariage mais ça veut dire vous allez peut-être vous mettre ensemble c'est peut-être le moment de va peut-être vous faire la révélation cette fois ci de ce grand amour moi j'ai un petit peu l'impression et en plus toutes les cartes sont très positives je veux dire j'ai pas une seule carte à part ici qui un petit peu les soucis mais c'est toujours passager les soucis et un petit peu de retard sur sur tout ça c'est la seule chose le reste est très très bon aujourd'hui je suis contente parce que hier je me faisais un petit peu de souci mais là non non les cartes sont sont vraiment bien j'espère que ça vous aide un petit peu on va tirer derrière le tarot pour voir si ça confirme un petit peu ce que je viens de vous dire mais 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 moi je trouve trouve ça pas trop mal car j'ai l'impression c'est un amour caché mais il va se révéler peut-être tenez moi au courant écrivez moi si c'est vraiment le cas ça vous arrive ça me ferait plaisir de savoir de savoir si ça vraiment touché quelqu'un bon bien sûr c'est général donc ça ne peut pas toucher tout le monde mais quand même j'ai l'impression qu'on est vraiment sur de très très bonnes énergies demain voilà donc ça c'était pour pour le petit le normand donc on va passer au tarot d'ailleurs je sais plus comment il s'appelle ce tarot mais j'ai trouvé donc on va mélanger les cartes alors on m'avait posé la question de dire que les cartes étaient apparemment le bruit des cartes étaient en décalé j'ai regardé les vidéos sur youtube directement et sur mon téléphone sur mon téléphone l'appareil ce que j'utilise pour pour filmer et moi je les ai pas j'ai pas du tout ce décalage alors je ne sais pas si c'est quelque chose mais remettez moi les commentaires si jamais ça continue à le faire moi je sais pas je regarderai si je prends un autre un autre appareil pour pour filmer enfin bref on va voir donc là on va faire un tirage de six cartes ça va nous donner des énergies mais peut-être la confirmation pas facile je peux pas les mélanger et voilà donc que nous disent ces cartes allez on y va alors nous avons un set de bâtons une reine d'or un oeuf d'or un oeuf d'or deux de coupe bien et l'amour encore un as de coupe et un 5 de coupe alors on y va alors le le set de bâtons c'est quelqu'un qui qui se protège il se sent un petit peu agressé se sent souvent agressé donc il il veut absolument que son avis soit le plus important donc comme enfin c'est quelqu'un qui est quand même très au centre qui est très moi je en fait ça ça peut aussi dire qu'il y a un petit problème dans la relation à cause de quelqu'un d'extérieur il y a de la jalousie en fait c'est ça il y a un peu de jalousie là cette carte c'est un peu la jalousie après on a la reine d'or c'est quelqu'un qui qui a du talent qui a de la sûreté qui a confiance on peut lui faire confiance on c'est quelqu'un qui qui tient toujours parole c'est quelqu'un qui est qui comment on appelle ça qui est fidèle voilà mais par contre elle a besoin beaucoup de sécurité matérielle elle a besoin de de gens de s'entourer de gens qui sont de confiance alors c'est un petit peu ça peut être la même personne on va voir parce que là on a on a encore le 9 d'or et c'est pareil le 9 d'or ça représente la fortune le bien-être la façon de de gagner c'est on cherche on cherche la possibilité on la trouve on a l'opportunité voilà dès qu'on trouve une opportunité on y va et on arrive à nos fins et alors ça représente aussi l'amour dans l'amour et donc c'est-à-dire qu'on a vraiment de la chance voilà ça c'est ça recoupe un petit peu avec ce qu'on a vu avant parce que l'impression qu'il y a en fait moi ce que me disent les cartes c'est que on a deux personnes qui sont un petit peu opposées et qui qui peut-être refusent d'accepter que l'autre que ça puisse de l'amour de sa vie en fait on a celui qui veut vraiment se mettre au centre il y en a quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus talentueux on va dire entre guillemets qui à qui tout réussit voilà quelqu'un à qui tout réussit et puis on a la personne qui l'autre personne qui est un petit peu j'aimerais bien réussir ça ne m'arrive pas toujours et puis mais je veux je veux donc je me bats mais en même temps je suis un petit peu moi-je c'est moi qui suis le meilleur et ça peut poser des problèmes mais on voit bien on voit que ce sont deux personnes complètement différentes j'espère que ça vous parle ça arrive souvent dans un couple il y en a un qui est plus serein que l'autre là cette personne elle n'est pas très sereine elle n'a pas très confiance en elle en fait c'est pour ça qu'elle se bat constamment parce qu'elle n'a pas cette confiance que l'autre personne a alors par contre moi je pense qu'avec ça ça veut dire qu'il y aura quand même un soutien il y aura quand même quelque chose qui va faire que vous allez arriver là parce que ça ça c'est le couple ça c'est ça veut dire tomber amoureux l'un de l'autre on va faire ensemble des tas de choses c'est l'apothéose on va dire ça va bien se passer il y a vraiment un partenariat qui va se faire il va y avoir un couple ça va être moi j'appelle un petit peu les amoureux en fait mais il y a une carte qui s'appelle les amoureux mais là c'est vraiment le deux de couple c'est on va trouver l'amour c'est sûr alors moi ce que je pense c'est ce que je vous ai dit c'est peut-être cette amie qui est amoureux de vous ou vous aussi vous êtes peut-être amoureux vous ne l'avez pas encore véritablement divulgué et à mon avis ça va se faire là pareil l'as de couple c'est pareil c'est la chance c'est la chance dans l'amour c'est la chance on va avoir tout ce qu'on a qu'on commence ça va ça va ça va bien se terminer vous allez avoir de bonnes de bonnes opportunités bonnes opportunités pardon vous allez trouver la paix et c'est vraiment c'est la chance c'est la chance de trouver le grand amour en fait avec beaucoup de sentiments moi je trouve très très beau par contre voilà ce qui nous fait un petit peu d'ombre c'est qu'il y a cette peur de perdre de peur de l'abandon cette peur de l'abandon elle est là peur d'être d'être pris pour un idiot je ne reste même pas pris pour un idiot mais cette peur de se dire je fais confiance à quelqu'un mais il va me lâcher quoi donc moi je vois le très bon résultat et je pense que ces deux cartes sont liées c'est à dire que cette personne qui n'a pas confiance en elle elle a aussi peur de perdre l'autre c'est à dire qu'elle se dit si je lui dis mes sentiments que j'ai pour lui ça ne va pas marcher ou si ça marche ça ne va pas tenir donc elle remet toujours un petit peu les choses en question mais par contre moi ce que je vois c'est que cette personne qui est quand même beaucoup plus posée va réussir parce qu'on a ces deux bonnes cartes elle va réussir à convaincre notre ermite on va dire un petit peu que ça va marcher et je pense qu'il faut que vous vous ouvriez là-dessus il ne faut pas hésiter il faut essayer prenez votre temps mais acceptez c'est pas c'est pas si vous ouvriez mais surtout acceptez cet amour prenez-le comme il vient il ne peut être que bon les cartes sont tellement bien là ça ne peut être qu'un bel amour mais il faut accepter il faut passer au-dessus de ces de ces problèmes enfin ces problèmes c'est pas des problèmes mais au-dessus de ces cette peur c'est peur en fait cette peur de l'abandon cette peur de faire confiance à quelqu'un beaucoup de gens beaucoup de gens longs on a eu tous plus ou moins un passé peut-être douloureux et à chaque fois ce passé revient et ça fait perdre en confiance en soi mais quand vous avez quelqu'un qui est là et qui a de très bonnes intentions sachez attraper l'opportunité on vous le dit pour connaître l'amour voilà bah écoutez ça confirme déjà un petit peu le premier tirage qu'on a eu parce que c'est ça confirme l'histoire de l'ami donc on va quand même regarder un petit peu l'énergie amoureuse de cette journée j'espère que ça va être bon tout ça l'amour aussi jusqu'à présent les cartes se recoupent alors on va voir on va regarder ce que nous dit les cartes alors une énergie amoureuse pour ce jeudi 16 septembre alors qu'est-ce qu'on a coûté la carte rose c'est la carte du bonheur c'est la carte la plus belle dans ce grand oracle de l'amour c'est la carte la plus positive et on l'a tirée ce jour aujourd'hui donc ça ne vous apporte c'est le bonheur nous sommes sous le signe du bonheur voilà l'énergie du jour on ne pouvait pas tirer mieux alors maintenant on va faire avec l'oracle coup de coeur pour voir les énergies amoureuses donc le côté sentimental et je me dis que si j'ai une mauvaise carte c'est ce on va regarder on ne va pas commencer on va retirer les mauvaises énergies on va donner que les bonnes et on va prendre six cartes c'est là je vais la mettre là j'espère que vous la voyez encore c'est vraiment la plus belle carte de jeu c'est incroyable je suis contente parce que j'avais un peu peur de je me disais ces derniers temps c'était un peu trop négative tout ce tirage et là là ça commence à revenir alors est-ce que c'est parce que c'est bientôt le week enfin bientôt le week-end on va vers le week-end je ne sais pas mais on va voir aller notre petite énergie amoureuse qu'est-ce qu'elle nous dit ça le côté sentimental comment ça va se passer alors il y a des déplacements bon je vois négatif il y a les enfants il y a la plume excusez-moi il y a la porte qui se ouvre il y a la tour et il y a le pacte alors c'est quand même très drôle parce que alors soit je vois tout négatif soit tout positif donc on a quand même quatre cartes super positives on a une carte qui est négative soit disant mais pas vraiment négative on va dire que c'est réfléchissez donc c'est pas vraiment négatif et on a les déplacements bon alors qu'est-ce qu'on a moi je moi je suis désolée je continue sur ma lancée à mon avis il y a il y a moi l'enfant là je le vois pas comme l'enfant je le vois plutôt comme la jeunesse il y a la plume la plume c'est léger c'est voilà bon il y a des déplacements peut-être que c'est quelqu'un qui n'habite pas tout à fait auprès de chez vous et peut-être que ce sera lié effectivement à faire des déplacements mais il y a une porte qui s'ouvre donc pour moi la porte qui s'ouvre c'est vraiment ça confirme ce qu'on a vu dans tous les tirages c'est-à-dire savoir que vous allez avoir vraiment quelqu'un qui va se déclarer et vous réfléchissez c'est normal mais à la fin on a quand même le pacte donc ça veut dire on retrouve l'anneau qu'on avait vu dans le petit lard normand le pacte c'est c'est le le mariage je regardais parce qu'il y a des dates comme ça mais ça ne m'inspire pas trop les dates pour moi ce n'est pas tout de suite mais ça va venir voilà on a le consultant on a la gestation et on a l'invitation voilà la suite de l'événement donc pour moi je pense la gestation ce n'est pas spécialement lié aux enfants la gestation pour moi c'est un projet qui mûrit chez le consultant et vous invite carrément à à venir avec lui enfin dans le sens c'est ce que dirait les cartes mais moi ce que je pense c'est qu'il va y avoir une révélation une révélation d'un amour pour moi c'est ça c'est qu'il va y avoir quelqu'un que vous devez bien aimer vous êtes à qui vous êtes très attaché peut-être que vous inconsciemment aussi vous vous dites oh ça serait pas mal et cette personne va vous aider de toute manière mais va se déclarer c'est comme ça que je le vois et à mon avis ça se finit bien on a cette carte la carte la plus positive qui est le bonheur je vous la remets pour que vous voyez bien ce qui a marqué et je vois un amour ce sera une belle histoire moi je vois une belle histoire voilà alors ça c'était pour aujourd'hui je suis très contente ça me remet du bon mot coeur parce que je finissais par croire que je faisais que des mauvais tirages mais ça me parle bien ça aujourd'hui alors c'est peut-être notre petit ange gardien ici qui nous a dit aujourd'hui ça se passera bien mais non je suis contente ça me fait plaisir et surtout de partager ces moments aussi intensifs parce que je vous ai expliqué hier je tire les cartes et les cartes me parlent en fait ça paraît peut-être bizarre à certains mais quand je vois ces cartes c'est des visions qui se déclenchent et c'est comme ça que ça me parle et donc ça me fait plaisir de partager ces moments avec vous et bien j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à faire des commentaires à poser des questions si vous avez des questions je vous répondrai et j'espère que tout ce que je vous ai dit vous aura plu et je vous dis à demain au revoir au revoir je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit